Précédemment dans les aventures capillaires de Daniela Je ne dis pas plus, je vous laisse regarder la suite de la vidéo et à la fin vous allez laisser un petit commentaire. Sous-titrage ST' 501 Une fois que j'ai coupé mes cheveux j'aime bien faire un shampoing clarifiant. Là je vais utiliser mon shampoing de la gamme Palmers que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Et je vais rajouter du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est connu pour on va dire décrasser, décaper. Il est assez agressif donc ne pas abuser parce que son pH est basique. Donc je mélange les deux, je fais une sorte de pâte. Je vais mettre un peu de shampoing dans le creux de ma main avec un peu de poudre et je vais faire mes cheveux moussés. Ensuite je vais appliquer un masque hydratant parce que le shampoing clarifiant a tendance à bien décaper le cheveu et à rendre le cheveu sec. Ce shampoing il est fait pour enlever toutes les impuretés, tous les produits chimiques, tous les produits avec du sulfate qu'on a pu mettre sur les cheveux. Moi j'utilise des produits avec du sulfate, je n'ai pas de soucis avec ça, je n'utilise pas que des produits naturels. Donc j'aime bien faire un shampoing clarifiant pour débarrasser mes cheveux de tout ce superflu. Et par la suite il faut faire un masque hydratant parce que ça a tendance à rendre mes cheveux secs. Donc je fais mon masque hydratant comme d'habitude, je le compose avec mon après-shampoing, de l'huile, de la glycérine, des petites choses comme ça. Et je vais laisser ça poser sur ma tête. Donc voilà, c'est parti. Belle, bonjour tout le monde qui a gardé moi, bonjour à tous. Je vais vous présenter cette coiffure que vous avez vue la dernière fois. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette coiffure, avec quel produit j'ai réalisé. Le seul inconvénient, c'est que j'ai quelques petits résidus blancs qui ne se voient pas vraiment. En fait il faut être très 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 prêt pour les voir. Et lorsque je défaisais mes vanilles, les petits trucs blancs, les petits résidus blancs tombaient sur moi. Donc c'est pas très glamour si vous mettez un eau noir et que vous devez partir. C'est le seul inconvénient au produit que j'ai utilisé. Peut-être que je vais réessayer avec une autre méthode, mettre de l'huile. Là j'ai utilisé trois produits. C'est les produits de la marque Kinky Curly. Donc j'ai voulu tester le spray. La pré-shampooing je connaissais déjà et j'aimais beaucoup de mon expérience passée. Ça démêle super bien les cheveux. C'est juste que je trouve ça cher pour la quantité. Et le gel, j'avais jamais encore testé. Donc je ne sais pas si c'est le spray ou le gel qui m'a donné les résidus blancs. Parce que le spray, on aurait dit que c'est du gel. Quand je regarde la composition, c'est à base de choses naturelles. En tout cas j'aime beaucoup le rendu. J'ai travaillé sur des cheveux plus ou moins secs. Mais comme les produits sont très hydratants, vous allez voir sur les images que mes cheveux vont refriser, rétrécir. Je vous laisse avec la vidéo. Je vous donne toutes les explications par la suite. Alors c'est parti ! Je commence par séparer mes cheveux en plusieurs portions pour pouvoir appliquer le produit homogènement et faire mes vanilles facilement. J'ai appliqué le spray. Donc mes cheveux sont secs, mais vous allez voir que ça va recommencer à shrinker parce qu'ils sont très hydratants ces produits-là. Et j'aime beaucoup. Mes cheveux se démêlent assez facilement. Et je n'avais pas démêlé mes cheveux lors de mon masque. Je n'avais pas eu le temps. J'applique le gel pour pouvoir faire les vanilles. A ce moment, mes cheveux sont doux, mais doux, 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 doux. Si je les lâche, vous allez voir que, voilà, ils refrisent, ils rétrécissent. Je fais des vanilles plates à l'avant parce que je veux que mes cheveux tombent un peu sur mon front. Mais sur les côtés et derrière, j'ai plutôt fait des vanilles libres. Donc j'ai jonglé entre vanilles plates et vanilles normales. J'ai enfin acheté cette brosse qui permet de boucler facilement les petits cheveux. Et je l'utilise pour les côtés. Donc j'ai bien hydraté avec les mêmes produits que j'ai utilisé sur mes longueurs. Et je fais un mouvement circulaire. Je brosse les plus petits cheveux. Et le tour est joué. Je fais pareil de l'autre côté. Merci. 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 Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. et si vous avez aimé n'hésitez pas à partager à mettre un petit pouce en l'air. à laisser des commentaires pour savoir x ou y quelque chose parce que j'ai oublié à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.